Les amis, bonjour. Bienvenue chez Hurricanes Spoke. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver encore une fois de plus en vue de faire l'analyse ou le debriefing de la rencontre ayant opposé l'Atletico Madrid au Real Madrid. Les amis, franchement, aujourd'hui, c'était une rencontre inédite, une rencontre spectaculaire. Aujourd'hui, on assiste à la vérité du terrain. Aujourd'hui, on a vu une équipe de l'Atletico Madrid joueuse qui a été capable de marquer 3 buts au Real Madrid, qui a défendu, qui a imposé son style de jeu, qui a imposé sa patte, qui a carrément déjoué ce Real Madrid en fait. Tout d'abord, j'aimerais d'abord les féliciter encore une fois de plus. Cette équipe cotée par Diego Simeone, elle est impeccable quand elle joue comme ça. Elle est impeccable quand elle est en forme. Elle est impeccable quand elle a ses aspects et en position de tous ses moyens. Parce que depuis que la saison a commencé, l'Atletico Madrid joue de façon possible. Alors que le Real Madrid enchaînait des victoires. Des victoires, on va dire, qui ne sont pas correctes. Des victoires qu'on va dire qui ne sont pas claires. Des victoires possibles, si je dois dire ça assez. Parce que c'était des victoires sur les 1-0, des 2-1, des 2-1, des 2-1. Et cela ne suffisait pas en vue de garantir un esprit d'équipe ou une façon de jouer ou une tactique mise en place par Carlo Ancelotti. Qu'à cela le tienne, je vous avais annoncé cela dans une vidéo précédente. Notamment la dernière vidéo que j'ai fait sur le Real Madrid quand ils ont joué contre l'Union Berlin en Champions League. Je vous avais dit, les amis, ce Real Madrid-là, il ne fait pas peur à quelqu'un. Ce Real Madrid est prenable. Ce Real Madrid n'est pas efficace. Parce que la stratégie du Real Madrid consiste à quoi ? À faire des tirs lointains et à espérer que le gardien puisse se repousser en vue que Jude Belligan puisse surger et marquer ses buts. Quand on ne centre pas un ballon que Belligan peut faire de la tête pour marquer, ça va être des tirs. Et aujourd'hui, face au Matelassier, parce que les gars de l'Atletico, les gars, ce sont des gars qui mettent leur matelas, ils dorment là-dessus. Ils ne vous passent pas. Aucun ballon ne passe, personne ne passe, personne ne rentre en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont impliqué aujourd'hui face au Real Madrid en fait. Et c'est dommageable pour le Real Madrid. Et c'est terrible comme aveu, c'est terrible comme un échec pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, je vous avais dit que ce Real Madrid ne faisait plus peur à quelqu'un. Au final, on se rend compte qu'il n'y avait que Karim Benzema et Vinicius Junior quand ils jouaient. Ils cachaient ce déséquilibre qu'est le Real Madrid en fait. Une équipe qui passe des années sans faire de recrutement de qualité. Sans faire de recrutement de qualité, sans recruter des bons joueurs. Ils ne recrutent que Belligan par C. Ils vont prendre un idée de l'Azard par là. Après, ils n'investissent pas sur le marché des transferts. Qu'attendez-vous d'une équipe pareille, les gars ? Le Real Madrid aujourd'hui est une équipe handicapée. C'est une équipe qui ne joue plus du tout les premières places en Europe. Malgré qu'elle a gagné sa dernière Ligue des Champions, ça c'était un coup du hasard. Mais je ne la vois pas gagner la Ligue des Champions cette année, ou l'année prochaine, ou l'année qui va suivre. Si elle ne change pas sa façon de jouer, si elle ne change pas sa mentalité, si elle ne change pas sa philosophie en ce moment, le Real Madrid aujourd'hui mise sur des jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience, qui ne savent rien faire du tout. À part Vinicius aujourd'hui qui s'est vraiment performé, Rodrigo l'a fait, Fede Valverde l'a fait, Belligan en état. Mais aujourd'hui, à part ça, le Real Madrid n'a pas d'attaquant en tant que tel. Et ça pose problème. Quand on voit de l'autre côté, un Alvaro Morata qui aurait pu être dans cette équipe aujourd'hui, qui aurait pu marquer pour le Real Madrid aujourd'hui, mais quand on voit qu'il a été chassé du Real comme un mal propre, par qui ? Par Zinedine Zidane qui n'en voulait pas du tout. Alors que Morata, c'est un joueur qui peut toujours créer, qui peut toujours apporter des choses. Et aujourd'hui, on voit avec l'âge qu'aujourd'hui, il s'impose. Il s'impose dans l'équipe nationale, il s'impose à l'Atletico, il fait des belles choses, il réalise des belles choses aujourd'hui. Et c'est tout à son honneur, en fait. Il y avait une année où Morata était plus fort que Benzema, mais qu'est-ce que le grand frère Zidane a fait ? Il a écarté Morata pour que Morata parte du Real et que Benzema continue de jouer quand Benzema puisse briller. Pourquoi on ne met pas une politique en place comme ça pour d'autres joueurs du Real Madrid, des attaquants qui sont capables de venir remplacer Benzema à son départ ? Pourquoi le Real n'a pas préparé la succession de Benzema ? Ça, ça pose problème. On aime nous faire croire que le Real, c'est une grande équipe, une grande institution qui prépare toujours c'est quoi à l'avance. Mais c'est faux. Aujourd'hui, ils sont à genoux devant Mbappé. Il suffit que Mbappé dise un, deux mots, il tremble, il bouge. Voilà le Real Madrid d'aujourd'hui. C'est plus le Real Madrid des Galacticos en 2009 qui recrutait Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Arbeloa, Benzema qui blindait son équipe en fait. C'est plus le Real Madrid d'aujourd'hui, c'est un Real Madrid qui est prenable. C'est un Real Madrid qui ne fait plus peur. C'est un Real Madrid handicapé. Et moi, j'aimerais parier que ce Real Madrid, avec cette façon de jouer-là, ne va pas terminer la Ligue en étant première, ni même troisième. Peut-être qu'elle va jouer les barrages pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que c'est une équipe qui fait peur. Et moi, j'aimerais que le Real Madrid revienne à ses fondamentaux, retrouve son style de jeu, retrouve son lustre d'antan. Parce qu'il n'est pas concevable de voir aujourd'hui qu'un Griezmann qui n'était plus en forme, il suffit qu'il revienne à l'Atletico. Et Griezmann aujourd'hui performe. Griezmann aujourd'hui, il me rappelle un peu le Griezmann de 2016, mais sans les jambes pour courir. Et c'est ça la beauté du football, en fait. Quand aujourd'hui, on a un Riménez qui est en défense, qui est vieux, mais qui réussit quand même à couper des balles à jeux élus, qui vient d'entrer en jeu, ça pose problème, les gars. Franchement, ça pose problème. Franchement, le Real Madrid, cette année, il est inquiétant. Il fait peur avant de jouer. Et j'espère que Militao, Lini Sujol sont de retour très, très bientôt. en vue de changer la dynamique des choses, en vue que Serien Madrid soit performant et que Serien Madrid puisse se réapproprier ces lettres de noblesse en Espagne. Les amis, je suis découragé de ce résultat. Mais c'était le problème des madrilènes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes se reprennent dans nos activités. Je vous laisse, les gars. Ciao, ciao, ciao. Bye.